bonsoir je suis ravi d'être avec vous ce soir pour partager un petit bout notre expérience sur les reverse proxy et pour vous montrer comment on a en quelques lignes de code simplement réussi à booster les performances de notre application au programme on va parler de performances on va parler de varnish et on va essayer de changer notre état d'esprit la façon dont on perçoit le cache dans nos applications pour bénéficier des performances de varnish qui sont plus à démontrer sans en subir les conséquences les inconvénients et on ferait une petite démo sur un raspberry pour vous montrer que ça marche et qu'on peut aller en prod sur un raspberry donc qui je suis pour vous dire ça je suis jérémy de russet je suis web technical leader chez aptisels et pour ceux qui ne me connaissent pas j'adore coder j'adore php j'adore symphony je viens de sensualab je kiffe symphony je suis l'auteur d'un composant de symphony qui a été émergé dans symphony 3.3 épique a été un revert et qui devrait peut-être émergé dans 3.4 mais il y a un gars de google qui a fait une issue ce matin pour dire qu'il y a des trucs qui allaient pas qu'il faudrait la taguer bon pour l'instant voilà je fais des trucs et des fois ça part des fois ça revient mais surtout ce que je kiffe c'est la performance mon groupe ça peut paraître paradoxal avec le php mais mon gros kiff c'est la performance quand je suis en mode dev et que mon laptop mais quelques secondes pour afficher la page je déteste ça et d'ailleurs j'ai une petite question pour vous est ce que vous savez comment on fait pour avoir une application php qui répondent rapidement qui soit rapide alors si vous cherchez un peu bah c'est c'est normal parce que il n'y a pas de réponse c'est pas possible c'est un peu comme le père noël où les développeurs php qui a un gros salaire ça n'existe pas ça c'est de la mythologie et c'est pas possible d'avoir une réponse une application php qui soit rapide c'est un peu troll je sais je l'avoue mais faut pas rire parce que déjà c'est votre gagne pain mais faut surtout pas rire parce que c'est vrai et c'est pas un problème de php ici on remplace php par n'importe quel langage que ce soit du java du go du c ou n'importe quel serveur que ce soit votre laptop un cluster dans cloud ou un raspberry votre back end je vais dire et tout ce qu'il y a derrière les bases les relations les les appels curl qui va devoir c'est le bottleneck de votre de votre infrastructure et si vous n'appelez pas votre back end vous aurez les meilleures performances du monde enfin si vous vous arrangez pour ne pas appeler votre back end vous aurez les meilleures performances du monde et d'ailleurs aujourd'hui les single page applications l'ont bien compris on va récupérer les css les gs l'html on stocke tout ça en mémoire dans le browser on n'appelle plus jamais le back end on a des applications qui sont super fluides on a des animations on a tout on appelle le back end que quand il y en a besoin et on a des interfaces qui sont super super rapides et on a de la chance parce qu'on travaille en html on fait de l'http il y a déjà une solution qui existe pour pas appeler le back end il suffit de mettre un cache c'est décrit dans les rfc très très bien on a un petit header et ça roule et aujourd'hui il ya déjà des outils qui implémentent cette cette fonctionnalité c'est les squids les nginx configurés en reverse proxy ou alors le plus connu c'est le varnish et pour ceux qui font qu'ils utilisent un framework comme symphonie implémenter ça c'est super simple on a une une annotation le style n'est pas passé c'est pas grave on a juste une annotation à intégrer et voilà on a votre application qui rajoute des headers qui est configuré pour 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 mettre en cache les pages le varnish c'est assez simple à installer si vous regardez la doc vous avez des redmi et c'est quelques minutes et voilà si vous voulez avoir une application qui soit super performante il suffit de faire ça mais voilà enfin vous n'êtes pas dupe ça c'est le monde des bisounours ça c'est le monde qu'on voit dans les blog post et si vous êtes ici vous savez très bien que mettre un cache derrière c'est pas si simple et ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça parce que on est en train de parler de cache http et ça vient avec des gros inconvénients le premier des problèmes c'est quand on doit partager des ressources en train de créer un cache partagé en train de partager des choses et dans notre application il ya des choses qui sont pas partageable tout ce qui est privé quand je suis sur le site d'amazon et que je vais voir mes factures j'ai pas envie que je vois celle de mon petit voisin et j'ai surtout pas envie que le voisin envoie les miennes ou alors quand je suis sur mon blog post enfin je gère mon blog post et que j'ai des modérateurs qui ont le droit de modifier ou de supprimer des commentaires certains doivent voir les boutons d'autres ne doivent pas les voir donc on a des pages qui dépendent de chaque utilisateur des pages qui dépendent des rôles d'utilisateur et ça ça varie si aujourd'hui c'est ça votre problème et c'est le frein que vous dites je peux pas utiliser de cache à cause de cette problématique sachez qu'il y a une solution qui existe il suffit entre guillemets suffit de faire varier la réponse sur le user ou sur le rôle je vais pas rentrer en détail dans cette solution parce qu'elle a été déjà décrite dans d'autres talks il ya jérôme vieillant qui en a parlé lors d'un symphony live en 2015 il y a les slides il y a les vidéos si vous voulez creuser le sujet voir comment on fait pour mettre un cache avec des gens connectés c'est très bien décrit le deuxième problème dont on va parler aujourd'hui et ça je pense est le plus le plus compliqué il revient souvent c'est comment on fait pour invalider le cache parce que aujourd'hui on est en train de parler d'http et on connaît le cache dans le protocole on a deux solutions on a pour invalider le cache on a deux solutions on a le cache par validation je suis pas rentré en détail je pense que vous connaissez l'avantage c'est que votre serveur est appelé régulièrement enfin à chaque fois pour savoir si la ressource est toujours valide et donc à tout moment vous pouvez dire ah ben non finalement cette ressource elle est plus valide il y a une nouvelle version qui existe prend cette nouvelle version ça ça marche bien mais l'inconvénient c'est que votre serveur il a appelé votre back-end est appelé systématiquement c'est à dire que systématiquement à chaque fois qu'un utilisateur veut une page on va booter votre application si vous utilisez un framework comme symphony on va booter un kernel on va dispatcher un bon paquet d'événements on va faire des connexions à la base de données on va remuer la terre entière pour finalement dire ben non la ressource elle n'a pas changé tu peux la garder et pour optimiser ce bout là pour se dire qu'est ce qu'il faut que j'aille chercher pour savoir si la ressource a changé ou pas c'est super compliqué sur une page il ya plein d'informations avec les esi on peut jouer pour dire ben finalement je vais récupérer les informations qui me concerne mais ça reste compliqué peut-être que pour afficher votre blog post vous avez fait des requêtes sur les favoris de l'utilisateur le top 5 de je sais pas quoi c'est super compliqué l'autre modèle c'est l'opposé en fait on a un modèle par expiration on file la page un autre utilisateur on lui dit bah voilà les valables pendant un an pendant deux mois pendant une semaine n'importe et il va la réutiliser cette page on lui dit qu'elle est valable jusqu'à la fin de l'année va l'utiliser jusqu'à la fin de l'année c'est cool au moins on le voit plus jusqu'à la fin de l'année on est tranquille il va plus nous rappeler le serveur est super allégé l'inconvénient c'est que si votre source elle change entre deux ben le mec il va pas vous appeler il va rester avec sa page qui est périmée il va toujours s'utiliser cette ressource qui est périmée et vous pouvez pas lui dire ben non finalement va plutôt me rappeler moi parce que celle là elle est pas bonne donc on est un peu bloqué on a deux modèles de cache il n'y en a pas d'autres et qui sont qui répondent à un besoin qui ont leur utilité mais voilà dans le monde réel ça ça marche pas parce que dans le monde réel il faudrait en fait un petit mélange des deux il faudrait que notre back-end ne soit pas appelé systématiquement il n'est pas fait pour ça il ne tiendra pas la charge php ou même d'autres langages ne sont pas faits pour requêter à chaque fois quand encore les ressources et un l'autre problème c'est que votre back-end n'est incapable de définir une date d'opérance on peut faire des estimations quand je publie un blog post sur mon blog perso je sais que j'en fais un par jour donc je peux dire ben voilà la home page tu la mets en cache pendant dix minutes je sais que c'est pas grave sur ma paix toutes les dix minutes et que voilà lorsque je publierai un blog poste pendant environ 9 minutes 59 pas au pire personne ne verra le dernier blog poste c'est pas la mort mais c'est pas top non plus quoi si j'ai envie de poster un blog poste et dans la foulée dire sur twitter et aller voir mon dernier blog poste je suis un peu dans la merde parce que les gens vont dire ben non moi j'ai une erreur j'ai une 404 bah oui c'est en train de servir une vieille page mais on a de la chance on a de la chance où il ya des solutions le monde n'est pas si noir que ça le premier point c'est que varnish au moins lui en tout cas est capable d'être requêté pour partiellement invalider des requêtes on connaît varnish on sait qu'il peut stocker des données en cache on sait également qu'on peut lui demander de purger tout l'historique on sait peut-être qu'on peut également lui demander de purger certaines url mais ce qu'on sait moins c'est qu'on pouvait demander de purger des url qui match une expression angulière ou lui demander de purger des enfin des pages dont les headers match une certaine expression angulière mettez juste ça dans un coin de votre tête on va revenir après là dessus un votre back-end votre application gère le business model enfin gère toute la business et votre back-end c'est lorsque des ressources sont modifiées sont expirées par en tout cas lorsque les ressources changent mettez ça aussi dans un coin de la tête et dernier point qui va nous sauver c'est que les réponses sont construites à partir d'un template qui change rarement et au dessus de ces de ces ressources et si vous le permettez j'aimerais juste qu'on s'arrête 30 petites secondes sur ces trois petits points parce qu'ils sont complètement anodins je pense que j'apprends rien à personne ici peut-être pour le varnish et la invalidation partielle mais c'est un détail mais ces trois points mis ensemble doivent permettre de vous changer votre état d'esprit la façon dont on perçoit le cache parce que aujourd'hui le cache on voit comme un service externe qui se met au dessus de notre application et qui va quand il le souhaite appeler votre votre back-end pour récupérer une ressource et qui va ensuite resservir cette ressource toujours la même ressource encore et encore jusqu'à ce d'expiration et qui l'a qui la supprime avec ça en tête on va pouvoir changer notre fusil d'épaule et on va pouvoir permettre à votre back-end de dire ok le cache je te file cette ressource par contre ici c'est moi qui commande c'est moi qui fait la loi et c'est moi qui te dirai lorsqu'on devra arrêter de servir cette ressource et ça ça change tout parce qu'on passe d'un mode où c'est le cache qui s'appuie sur le back-end pour récupérer les ressources qu'il a pas à un mode où c'est le votre back-end qui commande et qui s'appuie sur le cache pour le protéger on inverse la tendance et le back-end en a tout à fait la légitimité parce que dans votre infrastructure c'est lui qui connaît le métier c'est lui qui sait lorsque les ressources sont modifiées et donc par conséquent c'est lui qui sait lorsque les pages qui ont été générés précédemment deviennent obsolètes et grâce à ça on va pouvoir avoir un varnish ou un cache qui est toujours qui prend la charge la charge de tous les utilisateurs il est fait pour ça il le fait très bien et qui également l'avantage d'être toujours up to date c'est à dire qu'à chaque fois qu'une ressource arrivera à expiration elle sera automatiquement supprimé par le back-end et donc il ne sert que des données qui sont fraîches et il tient la charge. Pour faire ça on utilise les tags de varnish donc encore une fois désolé pour le style qui a disparu les tags de varnish en fait c'est pas une fonctionnalité cachée c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait varnish permet de supprimer des des url en matchant des patterns ou des headers matchant des patterns donc ce que les gens ont fait c'est qu'ils disent moi lorsqu'on fait une appel curl dans la réponse ça c'est vous voyez c'est les headers d'une réponse on va rajouter un tag un header un peu spécifique on l'appelait x cache tag on l'aura plus autrement à chaque fois qu'on va faire une réponse ou du moins à chaque fois qu'on va faire une requête et bien on va pouvoir ajouter le x cache tag différent et qui va décrire ce que contient la réponse et à tout moment va pouvoir dire à varnish eh bien tu me supprimes tout ce qui contient fou et automatiquement varnish va aller chercher les deux pages la a et la c pour les supprimer parce qu'elle contient le header fou et qui ensuite va permettre aux utilisateurs qui veulent la ressource a ou c de redescendre sur le backend pour récupérer la dernière version les fou les bars ça parle pas à tout le monde on va essayer de rentrer avec un exemple un peu plus concret là on parle d'une api parce que c'est plus simple et plus lisible je demande le bloc poste numéro 42 et on voit que dedans dans la réponse on récupère le titre le body de mon bloc poste et on voit que on a tagué je demande des bloc poste 42 j'ai l'identifiant 42 dans la réponse j'espère que c'est pas aussi flou que sur mon écran chez vous et on voit qu'on a un tag qui était bloc poste 42 en haut mais ça va un peu plus loin parce qu'on voit que dans ma réponse il n'y a pas que le bloc poste dans ma réponse j'ai des relations j'ai un auteur le auteur numéro 12 j'ai des commentaires et on va être également capable on devrait se donner les moyens d'être capable de taguer la réponse avec ces informations là et ça c'est ça c'est super génial parce que si demain l'auteur numéro 12 envie de changer de user name parce qu'il ne lui plaît plus on va être capable de dire à varnish supprime moi tout ce qui contient user numéro 12 et varnish va purger tout y compris cette page là qui a priori n'a absolument rien à voir avec le user numéro 12 on est sur l'url slash poste 42 mais parce qu'elle contenait une réponse qui contenait le user 12 elle était tagué comme user 12 et elle serait également supprimé et ça c'est génial on n'a plus à se préoccuper de quelles sont les pages qu'il faut purger ou pas on dit purgeons à tout ce qui contient user 12 et cette page là va partir ça c'est sympa mais on commence à se dire comment je mets ça dans mon application comment je vais automatiser ça je vais pas modifier tous mes contrôleurs ou toutes mes réponses pour ajouter les tags il faut trouver un moyen pour l'automatiser pour l'automatiser en trois étapes ça se fait assez simplement en fait parce qu'on a déjà les outils si on utilise des frameworks ou des livres qui sont bien faits on a déjà les outils qui permettent de le faire suffit juste juste entre guillemets de récupérer les données les ressources ont été utilisées pour afficher la réponse une fois qu'on a récupéré on va voir comment on peut le faire par exemple une fois qu'on a récupéré ses ressources on en génère des tags uniques par exemple comme on l'a vu on prend le nom de la classe suivi de l'identifiant c'est simple à faire et ensuite on a juste à rajouter le header dans la réponse comment on fait pour automatiser le tagging c'est peut-être la partie la plus compliquée moi pour le coup j'ai utilisé c'était du faux stress j'ai utilisé donc jms serializer ça marche avec beaucoup d'autres d'autres outils mais l'avantage de jms serializer c'est qu'il a il envoie des événements à chaque fois qu'il normalise ou qu'il sérialise une entité il trigger un événement il ya le post serialize et le pré serialize et donc vous pouvez vous accrocher à ces événements et à chaque fois que jms serializer serialisera une entité il vous appellera avec ça avec ses dealing de code vous voyez tout ce qui est sérialisé vous le voyez passer vous récupérez toutes les entités ça marche aussi si vous utilisez symphonie on peut décorer le normalizer de symphonie et si on fait du twig ce qu'on peut faire également c'est écouter les événements de doctrine quand ils hydratent les entités il ya un événement qui est déclenché c'est le load c'est ma mémoire est bonne on pourrait se pluguer dessus et du coup on voit toutes les entités doctrine ont été hydratés et donc on peut se dire que pour construire la page il faut utiliser ces entités là deuxième étape une fois qu'on a récupéré les entités je suis toujours dans la même classe c'est les j'ai juste enlevé le code qui servait plus à rien enfin qui gênait la lecture deuxième étape il faut générer des identifiants donc là je me suis fait une petite interface et dans mon namespace à moi c'est pas compliqué ça concatène le nom de la classe avec un identifiant en réalité c'est un peu plus compliqué je les masquer mais voilà enfin c'est une dizaine de lignes de code c'est ça va pas très bien on s'appuie sur doctrine pour le faire si vous utilisez pas doctrine ou d'autres outils bah c'est pareil on récupère la classe il suffit juste de construire un nom unique à partir de l'entité ça va pas très loin dernière étape on dit à varnish enfin on va dire varnish non on tag notre réponse pour ajouter les fameux tags ça je me suis appuyé de fausse cache si ma mémoire est bonne pour le faire parce qu'il y avait déjà un outil qui était là je l'utilisais dans ma stack pareil c'est assez simple il suffit juste de rajouter un header dans la réponse j'ai été feignant sur le coup j'aurais pu le faire moi-même et comme c'était là ça faisait trois lignes ça tenait sur les slides c'était plus simple donc on récupère le service de tags et on a juste à lui dire ben voilà j'étais généré des tags pour toutes les ressources hop tag moi la réponse et c'est tout avec ça automatiquement toutes vos réponses vont contenir la liste des ressources qui ont été utilisées pour générer la réponse c'est simple ça à la tout cas c'est ça fait 200 lignes de code et ça tient ça tient bien un deuxième étape maintenant lorsqu'on modifie une ressource il faut aller à invalider le cache donc il faut lui dire la ressource a été validé invalidé supprime moi ce cache donc pareil on le fait en trois étapes la première on va détecter les changements la deuxième étape on génère des identifiants à partir de ces entités qui ont été modifiées et la dernière étape on dit un varnish de les supprimer donc pareil assez simple pour détecter les changements quand on s'appuie sur doctrine c'est super simple il ya un événement post flush on vous suit allez pré insert post insert faut juste bien utiliser les bons je me suis mis sur le post flush mémoire est bonne et j'ai récupéré toutes les insertions toutes les suppressions et grâce à ça j'ai récupéré toutes les entités qui ont été modifiées supprimées deuxième étape c'est exactement la même slide que tout à l'heure à partir des entités modifiées je génère des identifiants uniques je ne pas m'éterniser là dessus et ensuite je dis à varnish de les purger donc pareil j'ai réutilisé le fameux fausse cache qui permettait de le faire il a un service qui le fait en gros c'est un appel curl sur cache avec le bon header qui lui dit purge moi tout ça vous pouvez regarder le code de fausse cache comment ça marche exactement mais ça c'est simple en gros première étape on tague les réponses deuxième étape quand il y a une modification on dit à varnish de les supprimer et dernière étape il n'y a rien d'autre à faire c'est tout on a les outils en main pour profiter de la vie et voilà laisser l'automatisme à jouer son rôle par contre c'est pas si magique que ça et des fois il y a des inconvénients ça ça marche très bien c'est un peu comme tous les caches quand il ya beaucoup plus de read que de write ou plutôt on va dire le premier quand il ya beaucoup plus de hit que de miss dans le cache le hit c'est qu'on a réussi à toucher le le varnish le mystère descendu sur le backend si vous faites un moteur si vous faites on en a parlé de graphql et que toutes les requêtes sont complètement différentes vous allez rentrer dans le deuxième cas en fait à chaque fois on va taper dans le miss et ça va tomber sur votre backend qui va prendre la charge ça marche quand on a beaucoup plus de lecture que d'écriture évidemment chaque fois qu'on fait une écriture on invalide le cache et donc comme on invalide le cache on retombe dans le premier travers on fait beaucoup plus de de miss que de hit et l'autre point c'est plus compliqué en fait il faut savoir quelles sont les ressources qui ont été utilisées pour générer réponse dans mon exemple c'était simple j'ai mis mes listeners sur mes sur ma sur jms realizer j'ai pu récupérer mes ressources ça marche bien mais parfois c'est plus compliqué si je dois faire le top 5 des de mes clients bah la page que je vais afficher j'ai voir le client son nom prénom je sais pas quoi par contre pour savoir le top 5 de mes clients j'ai peut-être été requêté d'autres tables j'ai peut-être été voir la table des factures la table des commandes je sais pas quoi et ça ça apparaît pas dans la réponse donc il faut que je puisse être capable de dire ok je te donne le top 5 des clients mais si jamais une facture est modifiée voilà la page est invalidée donc ça peut être un peu plus compliqué certaines de vos pages de votre métier peuvent nécessiter un peu de customisation les inconvénients et pour moi c'est le plus gros c'est pas atomique entre le moment où vous allez lancer votre transaction que vous allez faire votre commit et le moment où le système va demander à varnish et bien il faut supérimer cette page il peut se passer quelques millisecondes et pendant ces quelques millisecondes des utilisateurs vont tomber sur l'ancienne version d'autres sur la nouvelle vous savez pas trop et ça peut être problématique dans certains cas votre back end doit connaître vous doit être capable de gérer les écritures forcément s'il ne gère pas les écritures et c'est pas qu'il ya des modifications et donc il ne peut pas il ne peut pas invalider le cache et il doit également connaître votre infrastructure si vous avez plein plein de varnish entre le votre back end et le client il doit avoir la liste des varniches pour leur demander à chacun d'invalider le cache si jamais le client a décidé de se mettre un varnish juste devant lui bah forcément il cachera les réponses et vous vous serez un peu embêté ça ralentit également les écritures forcément chaque écriture on demande au cache de se purger donc ça devient un peu plus lent alors je fais une petite démo c'est dommage perdu l'image bon c'est pas grave alors ça c'était le modèle normalement l'image était le modèle relationnel pour faire une démo j'ai pris un blog post donc j'ai mis j'ai une entité blog qui est reliée avec des commentaires donc ça passe super loin donc c'est le truc le plus simple et pour montrer que ça marche je me suis tiré une balle dans le pied donc j'ai pris symphonie et le truc le plus lent possible je me suis mis en environs en environnement de dev avec tous les avec tous les les évents listeners qu'on peut imaginer tous les trucs de débo de de debug je me suis pris doctrine aussi je me dis quitte à faire ça pas bien je vais prendre doctrine les relations en fait je les dis à chaque fois qu'il y a une relation il refait des requêtes enfin si vous utilisez doctrine désolé et pour l'interface j'ai pris un marmalab c'est admin and rest c'est une interface react qui permet de d'afficher une jolie petite interface quand vous avez des api quand vous êtes fainéants comme moi c'est génial alors pour la démo j'ai pris mon serveur de prod avec moi donc j'ai un downtime je suis je m'excuse auprès de mon patron donc ça c'est le serveur enfin si vous voyez pas au fond c'est pas grave parce que devant non plus en fait je dois avoir une image ah ben voilà il y a une super image qui s'affiche pas c'est les joueurs en fait j'ai un problème sur mon pc qui veut pas afficher bien bon bref en fait je vous ai menti parce que c'est pas un raspberry ça c'est un orange pi je vais le brancher le temps qu'il bout on va vous parler après et ça va être une démo en live donc s'il y aura peut-être des problèmes alors en fait c'est un c'est un orange pi c'est la copie chinoise de raspberry parce que les raspberry c'était trop cher pour moi et dessus j'ai mis docker j'ai mis de l'engine x du php 7 quand même en fps 7.0 moi c'est 7.0 et je me suis mis varnier j'aurais pu tricher me dire bah le back-end c'est mon raspberry mettre varnier sur mon laptop mais ça aurait été trop facile ça aurait été un peu triché il faut savoir que ça coûte 9 dollars 99 qui ici a un budget de 9,99 pour faire tourner sa brode non vous êtes pas riche ok ouais c'est les temps sont durs en fait alors le temps que je trouve ma souris en fait elle est là hop non ça devrait aller enfin si je veux ouais non c'est bon alors donc ça va voilà ça s'affiche donc là c'est la raspberry enfin s'il y en a qui me croient pas on essaiera de débrancher après parce que j'ai fait une autre preuve il y a des gens qui m'ont dit ouais en fait c'est enregistré mais non non on essaiera donc ça c'est la liste des mots mais mes postes et comme vous voyez je peux les modifier je vois rien du tout donc on va dire ça j'ai enlevé le point d'interrogation on va enlever un peu plus normalement c'était le premier blog post automatiquement donc ça c'est derrière le varnish donc automatiquement c'était mis à jour c'était propagé c'est pour vous montrer que lorsqu'on fait des modifications c'est quand même propagé et qu'on n'a pas l'effet de ah oui mais c'est en cache pendant dix minutes donc faut attendre que ça se propage donc pareil j'ai des commentaires normalement donc c'est un peu lent la première requête c'est un peu lent mais une fois qu'on a fait la première requête ensuite les autres elles sont instantanées on voit même pas le truc qui s'affiche en haut la page s'affiche directement donc je suis page précédente page suivante c'est un peu lent mais maintenant hop faire une page ou l'autre une fois que c'est dans le varnish c'est rapide mais par contre dès qu'on modifie ça ça repurge et ça ça marche plutôt bien alors j'ai voulu voir comment ça marchait je me suis fait un petit benchmark un benchmark à la sauce jérémy là je tape directement sur le sur le back end je tape directement sur l'application symphonie et j'arrive à cette requête seconde péniblement vous voyez en fait j'appelle l'url slash commande numéro 1 et si on attaque directement varnish donc je change le port on monte sur un truc à 10 euros c'est bien même chez moi je n'arrive pas là ok à 700 requêtes secondes en fait c'est trop petit si je fais 5 ça peut être pour vous montrer que c'est ça marche quoi des fois on me dira ouais mais en fait non si je vais modifier le commentaire numéro 1 c'est ça c'est i love docker 1 j'avais déjà modifié bon on supprime on enregistre donc on va avoir une petite chute au moment où j'enregistre ouais en fait c'est super lent l'enregistrement non c'est plus c'est plus lent mais voilà on voit directement à gauche on est toujours à 800 requêtes secondes et les données sont fraîches et ça marche également qu'on fait les relations parce qu'on pourrait se dire ah oui mais comme on l'avait vu je l'ai tagué avec le poste je demande slash comment qui contient le poste numéro 1 mais normalement si je le modifie c'est où la modification c'est ça le bouton ouais je suis pas aidé j'ai deux mains gauches vraiment désolé bienvenue ouais allez on enregistre c'était super lent l'enregistrement tout à l'heure normalement c'est un peu plus rapide ok et automatiquement on voit qu'on a un edge qui est repassé à 0 et on a tiens un 700 800 requêtes secondes pas mal merci en fait ces nombres c'est pas des vrais les vrais nombres enfin on pourrait remontrer le ça tombe vraiment sur la carte il faut savoir que le benchmark made in jeremy c'est un truc que j'ai codé avec les pieds en javascript ça tourne sur mon browser et si on regarde en fait c'est mon laptop qui a le CPU au taquet et la carte elle est encore tranquille on n'est pas aux limites de la carte donc je me suis dit je vais lancer un vrai truc mais bon je vous fais pas la démo j'ai lancé un petit ab là je l'ai lancé sur l'application et j'obtiens ce qui est intéressant c'est les chiffres qui sont là enfin tout est intéressant mais après c'est du benchmark on prend ça comme on veut on obtient 7 requêtes secondes c'est ce qu'on avait tout à l'heure quand on avait sur le varnish et je me suis dit ça donne quoi quand on tape sur le varnish et on tient 3500 requêtes secondes à cette fois j'ai discuté avec un ops qui me disait en fait qu'on atteindrait les limites du driver de la carte réseau ou un truc comme ça c'est pas mon domaine et que en fait physiquement on peut pas aller plus même si on faisait un truc en C qui faisait que répondre hello world on n'arriverait pas à aller plus loin donc voilà 3500 requêtes secondes sur une carte à 10 euros je me dis c'est pas si mal que ça et une fois qu'on en est là en fait qu'est ce qu'on a fait pour arriver à ici bah pas grand chose on s'est juste arrangé pour ne pas appeler le back-end on a mis beaucoup d'énergie pour configurer varnish et pour le communiquer avec lui proprement et c'est tout et une fois qu'on en est là on se rend compte que le back-end il est pas appelé et comme le back-end n'est pas appelé on en fait ce qu'on veut on peut mettre ce qu'on veut dessus choisissez les outils que vous avez envie mettez du symphony dessus mais peut-être pas du dev parce qu'il y a d'autres inconvénients à mettre du mode dev en prod mais allez avec vos outils si vous avez envie de faire du doctrine mettez sur du doctrine si on vous dit que Postgre va vous permettre de gagner 3 millisecondes et vous préférez MySQL allez sur MySQL enfin utilisez vos outils, utilisez ce que vous avez envie d'aller si votre but c'est de la faire de la très haute performance de toute façon n'allez pas sur PHP c'est pas fait pour ça et n'essayez pas d'optimiser votre back-end votre back-end est pas fait pour tenir la charge il y a d'autres outils qui sont faits pour ça et si vous voulez faire de la haute disponibilité de la haute performance mettez quelque chose au dessus et passez votre énergie à le configurer proprement plutôt que de gagner 3 millisecondes sur votre back-end et voilà en conclusion je voulais juste remercier de pas dire qu'on recrute enfin tout le monde recrute je voulais juste remercier en fait mon boss on voit pas l'image c'est con en fait c'est Benoît Masson mon boss qui a passé 5 nuits blanches à compiler des kernels pour que Docker puisse tourner sur dessus et c'était juste pour lui dire un gros merci donc voilà merci est-ce que vous avez des questions ? il n'y a plus de livre Drupal à gagner je suis navré bonjour merci pour la comp du coup j'avais une question en fait c'est quand tu tag une page liste par exemple tu tag toutes les entités qui vont être ça c'est une bonne question et j'en ai pas parlé en fait il y a deux choses qui sont pas apparues parce que c'est rajouter la complexité je voulais pas noyer le cerveau avec ça il y a les relations en fait quand on a des relations et en fait il y a aussi les listes le problème d'une liste c'est que je peux pas on tag en fait tout ce qu'il y a dedans il y a une collection on va passer sur toutes les entités une par une donc déjà si une de ces entités est changée il faut invalider la page ça c'est une chose mais il y a également une autre notion c'est si ma page liste c'était un tri par date de modification et que je modifie quelque chose qui n'avait rien à voir qui était à la fin de la liste elle va repasser en premier donc il faut que la modification d'une page puisse aussi invalider les listes et donc il y a également des bidouilles on le voit pas mais il y a des bidouilles qui disent ben voilà je tag la réponse mais comme il y a une collection il faut aussi que je puisse invalider cette collection quand une des entités qui n'apparaissent pas dessus est modifiée donc oui il y a également les notions des relations quand un utilisateur appartient à un groupe enfin il contient une relation groupe et qu'il y a zéro item dedans il faut quand même dire ben attention si un nouveau groupe apparaît ou là un blog post il n'y a aucun commentaire mais quand il y a un nouveau commentaire apparaît il faut quand même le taguer même s'il n'apparaissait pas dans la première requête il faut qu'il puisse purger les autres Pas d'autres questions ? C'est à cause des livres Drupal ? Il n'y en a plus je suis désolé c'est pour votre bien en même temps Bon bah si il n'y a plus de questions Merci Merci en tout cas je suis disponible si vous avez d'autres questions Applaudissements Applaudissements Sous-titres par Jérémy Diaz